à mesure qu'elle avançait dans le val de blackmoor et que le paysage de sa jeunesse s'étendait autour d'elle tess s'éveillait de sa stupeur sa première pensée fut de se demander comment elle serait capable d'affronter ses parents elle atteignit la barrière à l'entrée du village un étranger l'ouvrit non le vieillard qui en avait été le garde pendant des années et qui la connaissait comme elle n'avait pas reçu de nouvelles de sa famille ces jours derniers elle interrogea le garde barrière oh rien de nouveau mademoiselle répondit-il marlotte est toujours marlotte il y en a qui sont morts et john durbeyfield il a une fille qu'elle s'est mariée cette semaine-ci avec un propriétaire cultivateur pas chez john vous savez ils se sont mariés autre part le monsieur était de si haut rang qu'il ne trouvait pas les gens durbeyfield assez posés pour y assister le marié n'a pas l'air de savoir comme quoi on a découvert que john est lui-même un ancien vieux grand seigneur de naissance qui a les squelettes de sa famille encore aujourd'hui dans des caveaux à eux mais qui a été chassé de ses biens au temps des romains malgré ça sir john comme nous l'appelons maintenant a célébré le jour des noces du mieux qu'il a pu et il a régalé tous les gens de la paroisse et la femme à john a chanté des chansons à la bonne razade jusqu'après onze heures en entendant tout ceci le coeur lui fit si mal qu'elle ne put se résoudre à revenir publiquement chez elle en voiture avec son bagage elle demanda au garde-barrière si elle pouvait déposer ses affaires chez lui quelque temps et sur sa réponse affirmative renvoya le véhicule et s'en alla seule au village par un sentier détourné quand elle vit la cheminée de son père elle se demanda comment elle oserait entrer dans la maison ses parents étaient là tranquilles et persuadées qu'elle se trouvait bien loin en train de faire son voyage de noces avec un homme relativement riche qui devait la conduire à une prospérité inouïe et voici qu'elle arrivait abandonnée s'approchant toute seule à pas furtif de la vieille porte sans autre asile au monde elle n'atteignit pas la maison sans être remarquée près de la haie du jardin elle croisa une jeune fille qui la connaissait l'une des deux ou trois camarades avec qui elle était intime à l'école après avoir fait à tess quelques questions sur la manière dont elle était venue son amie ne prenant pas garde à son air tragique l'interrompit en demandant mais où est ton monsieur tess tess expliqua précipitamment qu'il avait été rappelé pour affaire et quittant son interlocutrice passa par dessus la haie du jardin et se dirigea vers la maison en montant la petite allée elle entendit sa mère qui chantait à la porte de derrière et approchant elle vit madame Durbeyfield sur le seuil en train de tordre un drap après quoi sans avoir remarqué tess jones rentra et sa fille la suivit le baquet à lessive était à son ancienne place sur la vieille barrique et sa mère allait y replonger les bras comment tess mon enfant je croyais que tu étais mariée mariée pour de bon et pour de vrai cette fois nous avons envoyé le cidre oui mère en effet tu vas te marier non je suis mariée alors où se quait ton mari oh il est parti pour quelque temps parti mais est-ce que vous vous êtes mariée alors le jour que vous aviez dit oui mardi ma mère et aujourd'hui c'est samedi seulement et il est parti oui il est parti qu'est-ce que ça signifie au diable les maris que vous m'avez l'air d'attraper que je dis mère tess s'approcha de john Durbeyfield et appuyant le visage sur le sein de la matrone elle éclata un sanglot je ne sais pas comment vous raconter mère vous m'avez répété et vous m'avez écrit que je ne devais pas lui dire mais je lui ai dit je n'ai pas pu m'empêcher et il est parti oh petite bête s'écria madame Durbeyfield s'éclaboussant ainsi que tess dans son agitation bon dieu dire que j'ai vécu pour dire ça mais je redis petite bête tess était secouée convulsivement par ses pleurs son coeur serré depuis tant de jours se détendait enfin je le sais je sais je sais faisait-elle haletante entre ses sanglots mais oh mère je n'ai pas pu m'en empêcher il était si bon et je sentais combien c'était mal de vouloir lui cacher ce qui était arrivé si si c'était à refaire je ferais de même je ne pouvais je n'osais pas pécher ainsi contre lui mais tu as bien assez péché d'abord en l'épousant oui oui c'est ce qui fait ma misère mais je pensais que la loi lui permettrait de se débarrasser de moi s'il était résolu à ne pas fermer les yeux et si vous saviez oh si vous pouviez seulement savoir la moitié de l'amour que j'avais pour lui comme j'étais anxieuse de la voir et comme j'étais torturée parce que je désirais agir loyalement envers lui et que je tenais tant à lui Tess était si bouleversée qu'elle ne put aller plus loin et tomba inerte sur une chaise eh bien ce qui est fait est fait vrai je ne sais pas comment j'ai eu des enfants qui sont des plus grands nigos que ceux des autres gens pas pouvoir se tenir de jaser d'une chose comme ça quand il n'aurait pas pu la découvrir que trop tard ici madame Durbeyfield commença à verser des larmes sur son propre compte se considérant comme une mère en vérité forte à plaindre qu'est-ce que ton père va dire j'en sais rien continue à tel car voilà qu'il n'a fait que parler de la noce chez Oliver et à la bonne razade tous les jours et raconter que sa famille allait revenir à la position qu'elle avait droit par toi le pauvre innocent et maintenant voilà que tu as fait ce gâchis seigneur mon dieu elles entendirent à ce moment le père qui arrivait il n'entra pas tout de suite et madame Durbeyfield déclara qu'elle lui apprendrait les mauvaises nouvelles elle-même en joignant à Tess de ne point paraître pour l'instant après la première explosion de désappointement John s'était mise à accepter la malchance comme elle avait accepté l'ancien malheur de Tess comme elle aurait accepté un jour de fête pluvieux ou une mauvaise récolte de pommes de terre le mérite ou la folie de la famille n'avait rien à y faire ce n'était pas une leçon mais un choc brutal tout accidentel qu'il fallait supporter Tess monta dans la chambre du haut et vit qu'on y avait disposé les lits autrement son ancien lit avait été arrangé pour les deux plus jeunes enfants il n'y avait plus ici de place pour elle la chambre au-dessous n'ayant pas de plafond elle pouvait à peu près entendre ce qui s'y passait son père entra portant à ce qu'il semblait un poulet vivant il avait dû vendre son second cheval et maintenant s'en allait à pied faire son métier de revendeur le panier au bras ce matin il avait emporté le poulet comme il le faisait souvent pour montrer aux gens qu'il travaillait bien que le volatile fût resté plus d'une heure les pattes liées sous la table de Rolliver nous venons juste d'avoir une histoire à propos de comment ça Durbeyfield et il raconta longuement à sa femme une discussion qui s'était élevée au cabaret sur le clergé au sujet du mariage de sa fille dans une famille ecclésiastique Tess Tess ayant désiré qu'on ne donna pas une grande publicité à l'événement il n'était pas entré dans les détails il espérait qu'elle retirerait bientôt sa défense il proposait que le couple prit le nom de Tess Durbeyfield sous la forme primitive non corrompue cela valait mieux que celui du mari il demanda si aucune lettre d'elle n'était arrivée aujourd'hui alors madame Durbeyfield lui apprit qu'il n'était point venu de l'être mais que malheureusement Tess elle-même était arrivée quand enfin Durbeyfield eut compris la catastrophe une mortification morose qui lui était peu habituelle détruisit l'effet égayant de la boisson l'événement par lui-même irritait pourtant moins sa susceptibilité que l'effet probable sur l'esprit des autres dire que ça devait finir comme ça dit Sir John et moi avec un caveau de famille sous cette église de Kingsbury aussi grand que la cave du Squire Jollard et mes gens qui sont là par rangée de six et de sept et des vrais ossements du pays aussi vrais que ceux dont on parle dans l'histoire et maintenant qu'est-ce que ces gars de Rolliver et de la Bonne Razade vont me dire ils vont cligner de l'oeil et ricaner voilà votre fameux parti n'est-ce pas c'est-il comme ça que vous allez remonter au niveau de vos bisailleux du roi normand je sens que c'est trop John je vais en finir avec moi titre et tout je peux pas supporter ça plus longtemps mais elle peut le forcer à la garder s'il l'a épousé bien oui mais elle ne veut pas y penser croyez-vous qu'il est épousé pour de bon ou bien si c'est comme l'autre la pauvretesse qui avait tout entendu ne put en écouter davantage l'idée que même ici dans la maison de ses parents on pouvait douter de sa parole lui fit prendre ce lieu en aversion que les coups du sort étaient inattendus et si son père doutait d'elle que seraient-ce des voisins et des connaissances oh elle ne pourrait vivre longtemps à la maison aussi n'y resta-t-elle que quelques jours elle reçut une courte lettre de Claire l'informant qu'il s'en était allé au nord de l'Angleterre pour visiter une ferme dans son ardent désir de prouver qu'elle avait la gloire d'être vraiment sa femme et pour cacher à ses parents à quel point ils étaient divisés elle se servit de cette lettre pour expliquer son départ et les quitta en leur laissant l'impression qu'elle s'en allait le rejoindre pour garantir encore plus son mari de toute accusation de dureté envers elle elle prit sur les 50 livres que Claire lui avait donnés 25 livres qu'elle offrit à sa mère comme si la femme d'un homme tel qu'Angleterre en avait bien les moyens et elle ajouta que c'était peu en retour des tourments et de l'humiliation qu'elle leur avait autrefois causé ayant ainsi affirmé sa dignité elle leur dit adieu et après son départ pendant quelques semaines on fit bonbance dans la famille d'Urbeyfield grâce à ses largesses et sa mère répéta et crut en effet que la brouille du jeune couple s'était arrangé les deux époux ayant bien senti qu'ils ne pouvaient vivre séparés l'un de l'autre chapitre 39 trois semaines après son mariage Claire descendait la colline qui menait à la cure de son père la tour de l'église se dressait peu à peu sur le ciel du soir avec l'air de lui demander pourquoi il était venu et dans la ville à la lueur du crépuscule pas une âme ne semblait le remarquer encore moins à l'attendre il arrivait comme un spectre et le bruit de ses pas était une gêne dont il aurait voulu se délivrer la vie avait changé d'aspect pour lui il ne la connaissait auparavant qu'en théorie et maintenant il croyait la connaître en homme pratique mais peut-être se trompait-il encore l'humanité ne se présentait plus à lui avec la suavité rêveuse de l'art italien mais avec les poses hideuses les yeux fixes d'un Wirtz et les œillades grossières de Van Bers durant ces premières semaines il avait mené une existence des plus décousus après avoir machinalement essayé de poursuivre ses plans agricoles comme si de rien n'était suivant la manière recommandée par les grands sages de tous les siècles il avait conclu que très peu de ces grands sages étaient sortis d'eux-mêmes au point de mettre à l'épreuve la possibilité de leurs conseils voici le grand point ne te trouble pas disait le moraliste païen c'était l'opinion même de Claire mais il était troublé que ton cœur ne se tourmente ni ne s'effraie disait le Nazaréen Claire en tombait d'accord mais son cœur n'en était pas moins tourmenté combien il aurait voulu se rencontrer avec ses deux grands penseurs et leur demander instamment comme à des hommes c'est semblable quelle était leur méthode il devint morose et indifférent et finit par s'imaginer qu'il regardait sa propre existence avec l'intérêt passif d'un spectateur ce qui les grissait encore c'était la conviction que toute cette misère venait de la noble origine de Thès pourquoi en apprenant qu'elle descendait de cette vieille race épuisée et non des couches inférieures comme il l'avait rêvé n'avait-il pas été fidèle à ses principes et ne l'avait-il pas abandonné stoïquement puis l'inquiétude le prit il se demanda s'il avait été juste envers elle il en perdit le goût et l'appétit à mesure que les heures s'écoulaient que le motif de chacun de ses actes dans la longue série des jours passés lui apparaissait plus clairement il voyait combien l'espoir de posséder sa Thès bien-aimée était mêlé intimement à tous ses projets à toutes ses paroles à toute sa conduite en allant de côté et d'autres il remarqua dans les faubourgs d'une petite ville une affiche rouge et bleue exposant les grands avantages du Brésil pour les migrants cultivateurs des terres étaient offertes à des conditions exceptionnellement avantageuses l'idée lui sourit à la rigueur Thès pourrait les rejoindre et dans ce pays aux mœurs différentes les conventions qui faisaient paraître ici la vie commune impossible ne serait peut-être pas aussi impérieuse il retournait donc à Heminster pour avertir les siens de ses projets et leur expliquer le mieux possible pourquoi il arrivait sans sa femme bien résolu à ne pas révéler la vraie cause de leur séparation au moment où il atteignait la porte la lune nouvelle éclaira son visage comme la lune à son dernier quartier l'avait fait quelques semaines auparavant quand aux premières heures du matin il avait porté sa femme dans ses bras jusqu'au cimetière des moines mais ce visage avait maigri depuis lors Claire n'avait pas annoncé sa visite et son arrivée agita l'atmosphère de la cure comme le plongeon du Martin Pêcheur agite une mare paisible son père et sa mère étaient tous deux dans le salon mais ses deux frères étaient absents Angel entra et ferma doucement la porte derrière lui comment où est votre femme chère Angel s'écria sa mère comme vous nous surprenez elle est chez sa mère pour le moment je suis venue précipitamment parce que j'ai résolu de m'en aller au Brésil au Brésil mais il n'y a là-bas que des catholiques oh je n'y avais pas pensé mais même la surprise et la douleur d'apprendre son départ pour une terre papiste ne purent détourner longtemps l'intérêt naturel que monsieur et madame Claire prenait au mariage de leur fils nous avons reçu votre petit mot nous annonçant que c'était fait il y a trois semaines dit madame Claire et votre père lui a envoyé le don de votre marraine comme vous savez naturellement il valait mieux qu'aucun de nous ne fût présent surtout puisque vous préfériez vous marier à la laiterie et non chez elle cela vous aurait embarrassé et ne nous aurait causé nul plaisir vos frères l'ont très vivement ressenti maintenant que c'est fait nous ne nous plaignons pas surtout si elle vous convient pour la carrière que vous avez choisi au lieu du ministère évangélique pourtant j'aurais voulu la voir d'abord Angel ou connaître un peu plus de détails sur elle nous ne lui avons envoyé aucun présent de notre part ignorant ce qui lui ferait le plus de plaisir mais ce n'est que remis vous le pensez bien Angel ni moi ni votre père ne sommes irrités contre vous à cause de ce mariage mais nous avons pensé qu'il valait mieux attendre d'avoir vu votre femme pour lui donner notre affection et maintenant vous ne l'avez pas amené cela paraît étrange qu'est-il arrivé il avait pensé répliqua-t-il qu'il valait mieux pour elle aller chez ses parents pendant qu'il viendrait ici je puis bien vous dire chère mère ajouta-t-il que j'ai toujours eu l'intention de la tenir loin d'ici jusqu'à ce que je sente qu'elle vous fasse honneur mais cette idée du Brésil est toute récente si je m'en vais ce serait peu sage de ma part de l'emmener avec moi dans ce premier voyage elle restera chez sa mère jusqu'à mon retour et je ne la verrai pas avant que vous partiez il avait peur que non son plan primitif il le répétait avait été de ne point l'amener ici avant quelque temps pour ne blesser en rien leurs préjugés leurs sentiments et pour d'autres raisons encore il s'y tenait s'il partait tout de suite il reviendrait dans l'année en Angleterre et ses parents pourraient la voir avant qu'il s'embarquât une seconde fois avec elle on apporta un souper préparé à la hâte et claire continua d'exposer ses plans sa mère restait déçue de ne pas voir la jeune femme l'ancien enthousiasme de Claire pour Tess avait gagné ses sympathies maternelles et elle s'était presque imaginé que quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth et une femme charmante de la laiterie de Talbot Hayes elle observait son fils pendant qu'il mangeait ne pouvez-vous la dépeindre je suis sûre qu'elle est très jolie Angel oh de cela il ne peut y avoir le moindre doute dit-il avec un entrain qui couvrait son amertume et elle est pure et vertueuse cela va s'en dire pure et vertueuse naturellement je puis tout à fait me l'imaginer vous avez dit l'autre jour qu'elle était belle personne de formes arrondies qu'elle avait des lèvres d'un rouge foncé délicatement arquée des cils et des sourcils bruns une immense torsade de cheveux pareils à un câble et de grands yeux d'un violet bleuâtre oui mère je la vois tout à fait et vivant dans une telle retraite naturellement c'est à peine si elle avait rencontré avant vous un jeune homme qui vint du monde extérieur en effet vous avez été son premier amour sans doute bien des femmes valent moins que ces filles de fermes aux lèvres roses simples et robustes certainement j'aurais pu désirer mais puisque mon fils doit être agriculteur il est peut-être plus convenable que sa femme soit accoutumée à la vie en plein air son père fut moins curieux mais qu'en valeur de lire comme tous les soirs un chapitre de la bible avant la prière le ministre dit à madame Claire puisqu'angèle est venu je pense qu'il sera plus à propos de lire le trente-et-unième proverbe au lieu du chapitre que nous aurions en suivant l'ordre de notre lecture oui certainement dit madame Claire elle aurait pu citer le chapitre et le verset aussi bien que son mari mon cher fils votre père a décidé de nous lire le chapitre des proverbes à la louange d'une femme vertueuse nous n'aurons pas besoin qu'on nous rappelle d'appliquer ses paroles à l'absente puisse le ciel la protéger partout et en toute chose Claire sentit sa gorge se serrer le pupitre portatif rangé dans un coin fut placé au milieu du foyer les deux vieux domestiques entrèrent et le père d'Angel se mit à lire au dixième verset du chapitre qui peut trouver une femme vertueuse car elle est plus précieuse que le rubis elle se lève quand il fait encore nuit et prépare les repas à toute sa maison elle cint ses reins de force et fortifie ses bras elle voit si ses provisions sont bonnes sa lumière ne s'éteint pas la nuit elle surveille sa maison et ne mange pas le pain de l'oisiveté ses enfants se lèvent et l'appellent bienheureuse son mari aussi et il la loue bien des filles ont agi vertueusement mais tu les surpasses toutes quand les prières furent terminées sa mère dit je n'ai pu m'empêcher de songer combien ce chapitre lu par votre père s'applique en quelques-uns de ces détails à la femme que vous avez choisie la femme parfaite vous le voyez était une travailleuse ce n'était pas une oisive ni une grande dame mais une femme qui employait ses mains et sa tête pour le bien des autres ses enfants se lèvent et l'appellent bienheureuse son mari aussi et il la loue bien des filles ont agi vertueusement mais tu les surpasses toutes ah je voudrais l'avoir vue Angel puisqu'elle est pure et chaste elle aurait été assez distinguée pour moi Claire ne put le supporter plus longtemps il avait les yeux pleins de larmes brûlantes comme des gouttes de plomb fondu il souhaita à la hâte une bonne nuit à ces âmes simples et sincères qui l'aimaient tant pour qui le monde la chair le démon existait seulement comme quelque chose de vague et d'extérieur à eux et il s'en alla dans sa chambre sa mère le suivit et frappa à sa porte Claire ouvrit et la trouva dehors le regard anxieux Angel demanda-t-elle y a-t-il quelque chose qui ne va pas pour que vous partiez si tôt je suis sûr que vous n'êtes pas dans votre état habituel non pas tout à fait mère dit-il à cause d'elle allons mon fils je sais que c'est cela je sais que c'est à cause d'elle vous êtes-vous fâchée en ces trois semaines nous ne nous sommes pas exactement fâchés dit-il mais nous avons eu un différent Angel est-ce une jeune femme dont le passé se puisse connaître avec l'instinct d'une mère Mme Claire avait mis le doigt sur le genre de malheur qui pouvait causer le trouble tant son fils semblait agité elle est sans tâche répliqua-t-il et il sentit qu'il aurait toujours fait ce mensonge dut-il être précipité sur le champ dans l'enfer pour l'éternité alors qu'importe le reste après tout il y a dans la nature peu d'êtres plus purs qu'une jeune paysanne innocente si quelque gaucherie de manière a pu choquer d'abord votre sens plus délicat je suis sûr que tout cela disparaîtra sous l'influence de votre compagnie et de vos leçons ce sarcasme si terrible dans son aveugle magnanimité fit profondément sentir à clair ce qui n'était pas venu tout de suite à sa pensée après la révélation le fait secondaire que ce mariage avait ruiné complètement son avenir en vérité pour lui-même il se souciait peu de sa carrière mais il avait désiré qu'elle fût au moins honorable à cause de ses parents et de ses frères et la flamme de la bougie qu'il regardait en ce moment semblait lui dire dans son langage muet qu'elle était faite pour éclairer le visage de Jean sensé et non celui d'une pauvre dupe ayant raté sa vie son agitation une fois calmé il resta exaspéré contre sa malheureuse femme pour l'avoir mis dans la nécessité de tromper ses parents il lui parlait presque dans sa colère comme si elle était dans la chambre et puis la voix caressante de Tess ses accents plaintifs et pleins de reproches troublaient l'obscurité le contact velouté de ses lèvres passait sur son front et dans l'air il croyait sentir la tiédeur de son haleine cette même nuit la femme qui l'accusait et maudissait était en train de se dire combien son mari était grand et bon mais l'ombre qui pesait sur tous deux n'était pas celle que percevait Claire elle venait de ses préjugés avec toutes ses velléités d'indépendance sa hardiesse et ses bonnes intentions il était encore l'esclave de la coutume et des conventions quand il se laissait reprendre à l'improviste par les enseignements de jadis aucun prophète ne lui avait dit et il n'était pas assez prophète pour se dire que sa jeune femme méritait par son horreur du mal les louanges du roi Lemuel puisque sa valeur morale devait être estimée non par ce qu'elle avait accompli mais par ce qu'elle souhaitait accomplir et en considérant ce que Thès n'était pas il négligeait ce qu'elle était et il oubliait que l'imperfection peut être supérieure parfois à la perfection même chapitre 40 au déjeuner la conversation roula sur le Brésil et tous s'efforçèrent de voir sous un beau jour la tentative projetée par Claire malgré les rapports décourageants de quelques cultivateurs qui y avaient émigré et étaient retournés au pays dans l'espace d'un an après déjeuner Claire se rendit à la petite ville pour terminer quelques affaires peu importantes et prendre à la banque tout l'argent qu'il possédait sur son chemin il rencontra Mademoiselle Mercy près des murs près des murs de l'église dont elle semblait une émanation elle portait une brassée de bible pour sa classe telle était sa façon d'envisager la vie que ce qui aurait fait souffrir le coeur des autres amenait sur son visage un sourire de béatitude disposition enviable bien qu'obtenue de la vie d'Angel par le sacrifice contre nature de l'humaine faiblesse au mysticisme elle avait appris qu'il était sur le point de quitter l'Angleterre et lui dit que ce projet était excellent et plein de promesses « Oui le projet n'est pas mauvais au sens commercial sans doute répondit-il mais ma chère Mercy il brise net la continuité de l'existence peut-être un cloître serait-il préférable un cloître oh Angel et bien et bien méchant un cloître signifie un moine et un moine le catholicisme et le catholicisme signifie le péché et le péché la damnation tu es dans un état alarmant Angel Claire je me fais gloire de mon protestantisme dit-elle sévèrement alors Claire jetée par le désespoir dans une de ces humeurs diaboliques où un homme va jusqu'à outrager ses principes l'attira près de lui et lui murmura à l'oreille avec une méchanceté infernale les idées les plus hétérodoxes qu'il put trouver son rire momentané à la vue de l'horreur qui se pénit sur la jolie figure de la jeune fille s'arrêta quand cette horreur se fondit en souffrance et en anxiété pour son bien à lui chère merci dit-il il faut me pardonner je crois que je perds la tête elle le crut et l'entrevue en resta là il déposa les bijoux à la banque en attendant de plus heureux jours il paya également trente livres pour être envoyé à Tess dans quelques mois quand elle les demanderait cette somme ajoutée à celle qui lui avait déjà remise lui suffirait amplement pour l'instant espérait-il surtout puisqu'elle devait en cas de besoin s'adresser à son père il pensa qu'il valait mieux ne pas mettre ses parents en rapport avec elle en leur donnant son adresse et comme son père ni sa mère ne se doutaient pas de ce que leur brouille était réellement ils ne le lui suggérèrent pas dans la même journée il quitta la cure car il désirait terminer le plus vite possible ce qui lui restait à faire avant de quitter ce coin de l'Angleterre il avait une dernière tâche à remplir il devait se rendre à la ferme de Whalebridge où il avait passé avec Tess les trois premiers jours de leur mariage pour payer la bagatelle du loyer rendre les clés des chambres qu'ils avaient occupées et remporter deux ou trois menus objets qu'il y avait laissés sous ce toit s'était étendu sur lui l'ombre la plus profonde qui eut jamais attristé sa vie pourtant quand il eut ouvert la porte du salon et qu'il y eut jeté les yeux le souvenir qui lui revint fut celui de leur arrivée heureuse par un après-midi semblable la première et fraîche sensation de partager tous deux la même demeure le premier repas ensemble la causerie près du feu en se tenant la main le fermier et sa femme étaient au champ et Claire resta quelque temps seule au moulin le cœur gonflé de nouveau par des sentiments sur lesquels il n'avait pas tout à fait compté il monta dans la chambre de Tess qui n'avait jamais été la sienne le lit était lisse et bien tiré comme si elle l'avait fait de ses propres mains le matin du départ le gui pendait du baldaquin comme Angel l'y avait placé il avait changé de couleur après ces trois ou quatre semaines et les feuilles et les baies s'étaient ridées Angel l'enleva et le broya dans la cheminée pour la première fois il douta de sa sagesse et de la générosité de sa conduite mais n'avait-il pas été cruellement trompé dans l'incohérence de ses multiples émotions il s'agenouilla au chevet du lit les yeux humides oh Tess si seulement vous me l'aviez dit plus tôt je vous aurais pardonné gémit-il il se releva en entendant au-dessous un bruit de pas et se rendit sur le palier une femme se tenait au bas de l'escalier et comme elle levait la tête il reconnut la pale ishuette aux yeux noirs monsieur Claire dit-elle je suis venue vous voir ainsi que madame Claire pour savoir si vous allez bien et j'ai pensé que vous seriez revenue maintenant c'était une fille dont il avait deviné le secret et qui n'avait pas encore deviné le sien une honnête fille qu'il aimait qui aurait fait une femme de fermier aussi bonne ou presque aussi bonne que Tess je suis seul ici répondit-il nous n'y habitons plus maintenant puis ayant expliqué pourquoi il était venu il ajouta quel chemin allez-vous prendre pour rentrer chez vous Is je n'ai plus de chez moi à Talbot Hayes maintenant monsieur pourquoi cela Is baissa les yeux c'était si triste là-bas que j'ai quitté je suis de ce côté elle indiqua la direction opposée celle qu'il devait suivre et y allez-vous maintenant je puis vous offrir une place dans ma voiture si vous le désirez le teint olivâtre de la jeune fille se colora d'une nuance plus chaude merci monsieur Claire dit-elle il eut bientôt trouvé le fermier réglé le loyer et les quelques autres items à considérer par suite de l'abandon soudain des chambres lorsqu'il revint près du cabriolet Is y grimpa à côté de lui je vais quitter l'Angleterre Is dit-il quand ils furent partis je vais au Brésil et l'idée du voyage plaît-elle à madame claire demanda-t-elle elle n'y va pas à présent pas avant un an j'y pars en reconnaissance pour voir ce qu'elle a vu là-bas ils parcoururent une longue distance sans qu'Is fit d'observation comment vaut les autres demanda-t-il comment va Réti elle était dans une sorte d'état nerveux la dernière fois que je l'ai vue et si maigre et les joues si creuses qu'elle a l'air de tomber en consomption personne ne sera plus amoureux d'elle dit Is distraitement et Marianne ? Is baissa la voix Marianne boit vraiment ? oui le laitier s'en est débarrassé et vous ? je ne bois pas et je ne suis pas en consomption mais je ne vaux plus grand-chose maintenant pour chanter avant le déjeuner comment cela ? vous rappelez-vous comme vous tourniez gentiment c'était au jardin de l'amour et les culottes du tailleur le matin pendant qu'on trillait les vaches oh oui quand vous êtes venu monsieur ? pas après que vous y avez été un bout de temps pourquoi ce changement ? pour toute réponse ses yeux noirs lui lancèrent un éclair Is quelle faiblesse et pour un homme comme moi fit-il et il tomba dans la rêverie alors supposez que je vous ai demandé de m'épouser si vous l'aviez fait j'aurais dit oui et vous auriez épousé une femme qui vous aimait bien sûr à deux genoux murmura-t-elle avec véhémence peu après ils arrivèrent à un chemin de traverse qui conduisait à un village il faut que je descende c'est là-bas que je demeure fit brusquement Is qui n'avait pas parlé depuis son aveu Claire retint son cheval il était exaspéré contre son sort plein d'animosité contre les lois sociales qu'il avait acculé dans une impasse d'où il ne pouvait sortir par aucune voie légitime pourquoi ne pas se venger de la société en se préparant une vie domestique libre et facile au lieu de s'incliner sous la férule des conventions je vais seule au Brésil Is dit-il je me suis séparée de ma femme pour des raisons personnelles non à cause du voyage il se peut que je ne vive jamais avec elle il se peut que je n'arrive pas à vous aimer mais voulez-vous venir avec moi à sa place vous désirez vraiment que je vienne avec vous oui on a assez mal agi envers moi pour que je désire quelques compensations et vous au moins êtes désintéressé dans votre amour oui j'irai avec vous fit Is après une pause vous le voulez bien vous savez ce que cela signifie Is cela signifie que je vivrai avec vous tout le temps que vous serez là-bas cela me suffit souvenez-vous que maintenant il ne faut plus vous fier à ma moralité mais je dois vous rappeler que ce sera mal aux yeux de la civilisation c'est-à-dire de la civilisation occidentale ça m'est égal quand une femme est au supplice elle ne fait pas attention à tout cela et il n'y a pas d'autre moyen alors ne descendez pas mais restez où vous êtes il passa le carrefour des routes fit deux kilomètres puis trois sans lui montrer aucun signe d'affection vous m'aimez beaucoup beaucoup Is demanda-t-il soudain oui je vous l'ai dit je vous ai aimé tout le temps que nous avons été ensemble à la laiterie plus que Tess elle secoua la tête non murmura-t-elle pas plus qu'elle comment parce que personne ne pouvait vous aimer plus que Tess elle aurait donné sa vie pour vous je ne pourrais pas faire plus comme le prophète au sommet de Péor Is Huet aurait bien voulu maudire mais la fascination qu'exerçait le caractère de Tess sur sa nature plus rude la contraignait à faire son éloge Claire restait silencieux son cœur s'était gonflé en entendant ce témoignage direct irrécusable inattendu il lui semblait qu'un sanglot s'était figé dans sa gorge ses oreilles lui répétaient elle aurait donné sa vie pour vous je ne pourrais pas faire plus oubliez nos paroles en l'air Is dit-il faisant soudain retourner son cheval je ne sais pas ce que je disais je vais vous reconduire à l'embranchement des routes voilà ce que me vaut ma loyauté envers vous oh comment puis-je le supporter comment comment Is Huet éclata en violents sanglots et se frappa le front en voyant ce qu'elle avait fait regrettez-vous ce pauvre petit acte de justice envers une absente oh Is ne le gâtez pas par le regret elle se calma peu à peu très bien monsieur peut-être que je ne savais pas non plus ce que je disais quand quand j'ai consenti à partir je voudrais ce qui ne peut pas être parce que j'ai une femme qui m'aime oui oui c'est vrai ils arrivèrent à l'angle du chemin qu'ils avaient passé une demi-heure plus tôt et elle sauta de voiture Is je vous en prie je vous en supplie oubliez ma légèreté et d'un moment s'écria-t-il c'était si peu réfléchi si mal avisé l'oublier jamais jamais oh ce n'était pas une légèreté pour moi il sentit combien il méritait le reproche qu'exprimait ce cri d'une âme blessée et dans une affliction indicible il sauta à terre et lui prit la main oui mais Is nous nous séparerons amis quand même vous ne savez pas ce que j'ai dû supporter je vous pardonne monsieur c'était une fille vraiment généreuse elle ne voulut pas gâter leurs adieux par plus d'amertume maintenant Is fit-il se forçant à jouer un rôle de mentor tandis qu'elle se tenait là à ses côtés je désire quand vous verrez Marianne que vous lui disiez d'être une honnête femme et de ne pas s'abandonner à la folie promettez-le-moi et dites à Réti qu'il y a dans le monde des hommes valant mieux que moi et que pour l'amour de moi elle doit être raisonnable et bonne rappelez-vous ces mots raisonnable et bonne je leur envoie ce message comme un mourant à ceux qui vont mourir car je ne les reverrai plus jamais et vous Is par vos loyales paroles au sujet de ma femme vous m'avez sauvé d'un incroyable mouvement de folie et d'une trahison les femmes peuvent être mauvaises mais dans ces choses elles ne le sont pas autant que les hommes aussi je ne pourrai jamais vous oublier soyez toujours la fille honnête et sincère que vous avez été jusqu'ici et pensez à moi non comme à un amoureux indigne mais comme à un fidèle ami promettez-le-moi elle le promit Dieu vous bénisse et vous garde monsieur bonsoir il remonta en voiture et partit aussitôt qu'il fut hors de vue et qu'Ise fut entrée dans le chemin elle se jeta sur le talus prise d'une crise de désespoir déchirant personne ne sut jamais comment elle passa les heures sombres qui s'écoulèrent entre les départs de Claire et sa rentrée à la nuit le visage tendu et rigide dans la chaumière de sa mère Claire lui aussi après avoir dit adieu à la jeune fille fut en proie aux pensées douloureuses et ses lèvres tremblaient mais ce n'était point pour Ise qu'il s'affligeait ce soir-là il s'en fallut de peu qu'il n'abandonna le chemin de la station voisine pour traverser l'arête des hauteurs du South Wessex qui le séparait de Tess s'il ne le fit pas ce ne fut point parce qu'il méprisait la nature de sa femme ou parce qu'il doutait de l'état de son cœur non ce fut parce qu'en dépit de l'amour de Tess confirmé par l'aveu d'Ise il avait conscience que les faits n'avaient pas changé s'il avait eu raison d'abord il avait encore raison et le mouvement acquis tendait à l'entraîner toujours davantage dans la direction qu'il avait décidé de prendre à moins qu'une force plus puissante plus soutenue que celle dont il avait subi l'influence cet après-midi ne vint se mettre en travers d'ailleurs il pensait pouvoir bientôt revenir auprès de Tess cette nuit-là il prit le train pour Londres et cinq jours plus tard il donnait à ses frères une dernière poignée de main sur le port où il s'embarquait chapitre 41 l'hiver l'hiver est passé huit mois se sont écoulés depuis la séparation de Claire et de Tess nous la retrouvons un jour d'octobre cheminant solitaire chargé d'un panier et d'un paquet comme jadis ayant épuisé les ressources que son mari croyait lui avoir assuré pour ce temps d'épreuve après avoir de nouveau quitté Marlotte Tess était arrivée à la fin de l'été sans s'être imposée de trop grandes fatigues physiques rendant quelques légers services dans une letterie située à l'ouest du val de Blackmoore aussi loin de son village natal que de Talbot Hayes elle avait préféré travailler plutôt que de vivre de la pension qu'Angel lui faisait mais elle restait dans une complète apathie morale que ses occupations machinalement entretenaient au lieu de combattre son esprit était toujours à cette autre letterie en cette saison en présence du tendre amant qu'il y avait rencontré de celui qui au moment où elle l'avait saisi pour le garder à elle avait disparu comme une vision fugitive quand le lait devint moins abondant elle dut quitter la laiterie car elle n'avait pas d'engagement régulier comme à Talbot Hayes et n'avait été prise qu'à titre d'aide mais la moisson était proche et elle n'eut qu'à passer des pâturages au champ de céréales pour trouver une occupation suffisante elle avait encore fort peu dépensé des 25 souverains qui lui restaient mais survint une période de pluie où elle dut vivre sur cette réserve elle ne pouvait se résoudre à sacrifier les pièces d'or qu'Angel lui avait donné lui-même qu'il avait reçu pour elle de son banquier toute neuve et reluisante son contact les avait consacré en avait fait des souvenirs de lui et elle ne semblait pas avoir d'autre histoire que celle de leurs épreuves à tous les deux les disperser c'était pour Tess jeté au vent des reliques mais il fallut bien s'y résigner et elles disparurent une à une de temps en temps elle avait dû envoyer à sa mère son adresse mais elle cachait sa position son argent était presque épuisé quand elle reçut une lettre de Marlotte John disait qu'il se trouvait dans de terribles difficultés les pluies d'automne avaient transpercé le chaume de la maison qu'il fallait entièrement renouveler or ce ne pouvait être fait car la précédente toiture n'avait jamais été payée il y avait aussi à remettre des poutres et un plafond neuf dans le haut ce qui avec la note précédente montrait à vingt livres comme le mari de Tess avait de la fortune et qu'il était sans doute de retour ne pourrait-elle pas leur envoyer de l'argent il se trouva que Tess recevait presque au même moment trente livres des banquiers d'Angel et puisque le cas était lamentable elle envoya ce qu'on lui demandait elle dut employer une partie du reste à acheter des vêtements d'hiver et il ne lui resta plus qu'une somme dérisoire pour la saison rigoureuse qui était proche alors elle réfléchit à ce qu'Angel lui avait dit elle devait s'adresser à son beau-père si elle manquait de quelque chose mais plus elle pensait à cette démarche plus elle éprouvait de répugnance à le faire la même délicatesse le même orgueil la même fausse honte de quelques noms qu'on l'appelle qui à cause de son mari lui avait fait cacher à ses propres parents leur brouille prolongée l'empêchait d'avouer à ceux de Claire qu'elle était dans le besoin après tout l'argent qu'il lui avait laissé il la méprisait probablement déjà combien plus la mépriserait-il s'il la voyait dans le rôle de mendiante elle ne put donc se décider à leur révéler sa condition elle pensait que sa répugnance diminuerait peut-être avec le temps mais dans ses rapports avec les siens le contraire arrivait elle les avait laissés sous l'impression qu'elle allait rejoindre définitivement son mari et jusqu'ici elle n'avait rien fait pour les détromper de l'idée qu'elle attendait dans l'aisance le retour de Claire au fond elle persistait à espérer que le voyage au Brésil serait court et qu'il viendrait la chercher ou lui écrirait de le rejoindre en tout cas qu'il pourrait bientôt se présenter à leur famille et au monde c'était trop dur en vérité d'apprendre à ses parents qu'elle était abandonnée et réduite pour vivre à travailler de ses mains la parure de diamants lui revint à l'esprit elle ignorait où Claire les avait déposés peu importait d'ailleurs s'il était vrai qu'elle n'en eut que la jouissance sans la faculté de les vendre et puis même en eut-elle l'absolue possession elle se mépriserait profondément de profiter pour s'enrichir d'un titre légal qui en réalité ne lui appartenait pas pendant ce temps la vie de Claire n'était pas exempte d'épreuves il était alors malade des fièvres dans les régions argileuses du Brésil près de Curitiba c'était la suite des pluies diluviennes et de maintes privations endurées également par tous les fermiers et cultivateurs anglais qui avaient émigré abusés par les promesses du gouvernement brésilien ils étaient partis naïvement convaincus que leur constitution habituée aux intempéries des plateaux anglais où ils avaient semé et labouré depuis l'enfance résisterait aussi au climat des plaines brésiliennes Tess son dernier souverain épuisé dut chercher de l'ouvrage et il n'était pas facile d'en trouver en cette saison ignorant combien l'intelligence l'énergie la santé et la bonne volonté sont choses rares dans toutes les sphères de la vie elle ne songea pas à un emploi sédentaire d'autant plus qu'elle craignait les villes les belles maisons les gens ayant de la fortune et des raffinements sociaux et dont les mœurs se différaient de celles des campagnards c'était d'eux que le noir souci lui était venu peut-être la société valait-elle mieux que Tess ne le supposait d'après sa très mince expérience mais la preuve lui manquait et son instinct était d'en éviter le voisinage les petites laiteries de l'ouest où elle avait servi pendant le printemps et l'été comme surnuméraire n'avait plus besoin d'aide on lui aurait fait probablement de la place à Talbot Hayes ne fût-ce que par commisération mais tout agréable qu'il avait été dans sa vie elle ne voulait pas y retourner le contraste lui eut semblé trop intolérable et son retour aurait attiré le blâme sur son mari adoré elle n'aurait pu supporter la pitié des gens ni les remarques à voix basse sur son étrange situation et pourtant celui aurait été presque indifférent que chacun d'eux connut son histoire pourvu que cette histoire restât isolée dans l'esprit de chacun la torture c'était de penser qu'ils échangeraient leurs opinions sur elle pourquoi ? elle n'en savait rien mais elle le sentait maintenant elle se rendait à une ferme sur les hauteurs au centre du comté où une lettre de Marianne qui lui était enfin arrivée après main retard lui avait conseillé de venir Marianne avait probablement par Is Huet appris que Thès était séparée de son mari et la brave fille à présent portée à la bouteille s'était hâtée d'écrire à son ancienne amie qu'elle pensait être dans l'embarras elle lui disait qu'elle-même après avoir quitté Talbot Hayes était venue en cet endroit et serait contente de l'y voir puisqu'il y avait place pour d'autres aides s'il était réellement vrai que Thès travailla comme autrefois à mesure que les jours devenaient plus courts elle perdait tout espoir d'obtenir le pardon de son mari et quelque chose rappelait les mœurs de l'animal sauvage dans l'instinct irréfléchi avec lequel elle érait se détachant petit à petit de son passé oblitérant son identité sans penser aux cas imprévus où il serait important pour son bonheur sinon pour celui des autres qu'ont pu rapidement découvrir sa retraite parmi les difficultés de son existence isolée l'attention qu'elle excitait n'était pas la moins pénible car à sa séduction naturelle s'ajoutait encore une certaine distinction qu'elle avait acquise de Claire tant qu'elle porta les vêtements achetés lors de son mariage ses regards passagers d'intérêt ne lui causèrent pas d'ennui mais aussitôt qu'elle dut revêtir la blouse de la travailleuse des champs des mots grossiers lui furent adressés plus d'une fois rien pourtant ne l'avait effrayée pour de bon avant un certain après-midi de novembre elle se rendait à pied au village de chalk newton le chemin était long et monotone et comme les jours diminuaient rapidement la brune arriva avant qu'elle s'en fût rendue compte elle avait atteint le sommet d'une colline d'où le chemin serpentait en long détour à demi-entrevue quand elle entendit des pas derrière elle et un homme la rejoignit arrivé à côté d'elle il lui dit bonsoir ma jolie fille elle répondit civilement la lumière qui restait dans le ciel éclairait le visage de Tess bien que le paysage fût sombre l'homme se retourna et la regarda fixement tiens mais c'est la fille qui a été un temps à Tentridge l'ami du jeune squire d'Urberville j'ai habité par là mais je n'y suis plus maintenant elle reconnut le paysan aisé qu'Angel avait jeté à terre à l'auberge pour lui avoir parlé grossièrement un spasme d'angoisse lui serra le coeur et elle ne fit pas de réponse soyez assez honnête pour l'avouer et reconnaître que ce que j'ai dit à la ville était vrai bien que votre galant en a été si furieux et ma petite rusée vous devriez me demander pardon de ce coup là vu les choses Tess ne répondait toujours pas pour cette pauvre âme traquée il ne semblait y avoir qu'un moyen d'échapper elle prit soudain ses jambes à son cou et sans regarder derrière elle suivit en courant la route jusqu'à une grille qui s'ouvrait sur une plantation elle s'y jeta et ne s'arrêta qu'après s'être enfoncée sous l'ombrage pour ne pouvoir être découverte la terre était jonchée de feuilles sèches et la verdure de quelques buissons de houe était assez dense pour préserver de l'air elle ramassa les feuilles mortes en un grand tas au milieu duquel elle fit une sorte de nid et elle s'y glissa son sommeil fut naturellement agité elle s'imaginait entendre des bruits étranges puis se persuadait qu'il venait de la brise elle pensait à son mari vivant là-bas dans quelques vagues et chaudes contrées de l'autre côté du globe tandis qu'elle était ici exposée au froid y avait-il au monde un être aussi misérable qu'elle ? Tess se le demandait et songeant à sa vie gâchée elle se dit tout est vanité elle répétait machinalement les mots puis elle réfléchit que cette pensée était fort incomplète pour notre époque Salomon en avait pensé aussi long il y a deux mille ans elle-même qui ne faisait pas partie de l'avant-garde des penseurs avait été bien plus loin si tout n'était seulement que vanité qui s'en soucierait ? tout hélas était pis que vanité injustice punition contrainte mort la femme d'Angel Claire porta la main à son front elle empalpa la courbe elle toucha la saillie des orbites perceptibles sous la peau douce et elle songea qu'un jour viendrait où ses os seraient mises à nu je voudrais que ce fût à présent se dit-elle au milieu de ses pensées fantasques elle entendit parmi les feuilles un son étrange ce pouvait être le vent pourtant le vent soufflait à peine parfois c'était une palpitation parfois un bruissement d'aile d'autres fois une sorte de soupir convulsif ou de gloussement elle fut bientôt certaine que ces bruits venaient de créatures sauvages surtout quand après s'être fait entendre au-dessus de sa tête parmi les branches ils furent suivis par la chute de corps lourds sur le sol si elle avait été cachée là dans d'autres conditions elle aurait eu peur mais hors l'humanité elle ne craignait rien pour le moment enfin le jour parut au ciel et se glissa lentement dans le bois aussitôt que sa lueur rassurante et prosaïque fut assez forte Tess sortit de dessous les feuilles et regarda ardiment autour d'elle alors elle vit ce qui l'avait inquiété la plantation où elle avait trouvé un abri se terminait en pointe à cet endroit et des terres de la bourre s'étendaient de l'autre côté de la haie sous les arbres gisaient plusieurs faisans aux riches plumages souillés de sang quelques-uns morts d'autres agitant faiblement les ailes certains fixant le ciel d'autres palpitant encore d'autres convulsés d'autres étendus tous se tordant dans l'agonie excepté les plus heureux dont les tortures avaient pris fin pendant la nuit parce que la nature était incapable d'en supporter davantage Tess devina aussitôt ce qui s'était passé les oiseaux poursuivis la veille par des chasseurs s'étaient réfugiés dans ce coin du bois les faisans tués sur le cou ou morts avant la nuit avaient été ramassés mais plusieurs n'ayant que de légères blessures avaient pu s'échapper trouver un abri ou se percher dans les épais rameaux pendant la nuit affaibli par la perte de leur sang ils étaient tombés un à un et c'était leur chute qu'elle avait entendue de temps à autre étant jeune fille elle avait entrevu ces hommes bizarrement accoutrés les yeux brillants d'une lueur sanguinaire qui regardait par-dessus les haies épiaient à travers les buissons et mettaient en joue des fusils on lui avait dit que s'ils paraissaient pour l'instant rudes et brutaux ils n'étaient point ainsi le reste de l'année que c'étaient en réalité des gens forts polissés sauf durant quelques semaines de l'automne et de l'hiver où comme les indigènes de la péninsule malaise ils étaient pris d'une folie de carnage et se proposaient la destruction d'êtres vivants dans ce cas inoffensives créatures ailées mises au monde par des moyens artificiels rien que pour assouvir ces penchants et qu'ils agissaient alors de cette façon grossière et peu chevaleresque envers leurs frères sans défense enfants comme eux de la féconde nature avec l'élan d'une âme qui sait compatir aux souffrances des autres autant qu'aux siennes propres Tess eut aussitôt la pensée de mettre fin aux tortures des oiseaux encore vivants et elle rompit le cou de tous ceux qu'elle put trouver les laissant à la même place dans le cas où les gardes-chasses viendraient les chercher une seconde fois comme c'était probable pauvre mignon me croire l'être le plus misérable de la terre en face d'une misère comme la vôtre s'écriait-elle et ses larmes coulaient pendant qu'elle tuait tendrement les oiseaux je ne sens pas la moindre douleur dans le corps je ne suis pas mutilée et je ne saigne pas et j'ai deux mains pour me nourrir et me vêtir elle avait honte d'elle-même et de sa mélancolie de la nuit car sa souffrance venait seulement de la conscience de sa condamnation par une loi sociale arbitraire qui n'avait son fondement dans aucune loi naturelle chapitre 42 il faisait maintenant grand jour et elle se remit en marche débouchant sur la route avec précaution la précaution était inutile pas une âme n'était dans le voisinage et Tess s'avança le cœur ferme et résolu le souvenir de la silencieuse endurance des oiseaux pendant leur nuit d'agonie avait gravé en elle l'impression que les peines sont relatives et que la sienne serait tolérable si elle pouvait seulement se mettre au-dessus de l'opinion mais elle ne le pouvait tant que cette opinion était aussi celle de Claire elle atteignit le village de Shock Newton et déjeuna dans une auberge où des jeunes gens l'importunèrent de compliments sur sa jolie figure elle se sentit de l'espoir car ne se pouvait-il pas que son mari lui redit ces choses mais il fallait prendre garde et éloigner les amoureux de passage elle se décida à ne plus courir de risque à cause de sa beauté au sortir du village elle entra dans un fourré et tira de son panier l'une de ses vieilles robes qu'elle n'avait pas même mise à la laiterie qu'elle n'avait pas mise depuis l'époque où elle travaillait dans les chaumes à Marlotte elle eut aussi l'heureuse idée de prendre dans son paquet un mouchoir et de se le nouer autour du visage sous son chapeau de façon à se cacher le menton et à se couvrir à demi les joues et les tempes comme si elle avait mal aux dents puis avec ses petits ciseaux elle se coupa impitoyablement les sourcils à l'aide d'une glace de poche et assurée contre toute admiration agressive elle poursuivit sa route pénible quel masque fit le premier homme qu'elle rencontra en s'adressant à son compagnon les larmes vinrent aux yeux de Tess de pitié pour elle-même mais cela m'est égal se dit-elle oh oui cela m'est bien égal je veux être toujours l'aide maintenant puisqu'Angèle n'est pas ici et que je n'ai personne pour prendre soin de moi celui qui était mon mari est parti et ne m'aimera jamais plus mais je l'aime juste autant et je déteste tous les autres hommes et je suis heureuse qu'ils me dédaignent c'est ainsi que Tess continue son chemin sa silhouette fait partie du paysage c'est une simple travailleuse des champs en vêtements d'hiver cap de serge grise cravate de laine rouge jupe de stoff couverte d'une grossière blouse bise et gants de cuir tout ce vieux costume est usé jusqu'à la corde à force d'avoir été fouettée par la pluie brûlée par le soleil et battue par le vent rien ne trahit plus la passion ni la jeunesse mais sous cet extérieur inexpressif presque sans vie se cache le souvenir d'un être palpitant qui a trop bien appris en si peu d'années l'inanité des choses la cruauté du désir brutal et la fragilité de l'amour le lendemain il faisait mauvais mais elle ne s'arrêta point l'hostilité des éléments loyale directe impartiale la troublait peu comme son but était de trouver une occupation et un foyer pour l'hiver elle n'avait pas de temps à perdre elle avait l'expérience des engagements de courte durée et ne voulait plus en accepter elle s'en allait ainsi de ferme en ferme vers l'endroit d'où Marianne lui avait écrit mais elle était décidée à n'y avoir recours qu'en dernier ressort les conditions très dures dont on lui parlait n'étant rien moins que tentantes d'abord elle chercha le genre d'emploi le plus facile et quand elle ne put en espérer elle en sollicita de moins doux et en fin de compte après avoir commencé par les soins de laiterie et de basse-cour qu'elle préférait elle en arriva aux grosses et pénibles besognes qui lui plaisaient le moins travaux dans les terres de la bourre si rudes en vérité qu'elle ne s'y serait jamais offerte de propos délibérés vers le soir du second jour elle atteignit un plateau calcaire irrégulier renflé de tumulis semi-sphériques comme si la déesse si belle aux nombreuses mamelles y était indolamment couchée l'air était sec et froid et le vent rendait les longues routes blanches et poussiéreuses quelques heures à peine après la pluie il n'y avait pas d'arbre ceux qui auraient poussé dans les haies étant impitoyablement ployés et entrelacés aux buissons par les cultivateurs ennemis naturels des arbres et des broussailles en face d'elle au second plan Tess pouvait apercevoir les cimes de Bulbarrow et de Nettolcombe qui lui semblaient un peu des amis du haut plateau ils avaient l'air humbles et modestes tandis que du côté de Blackmoore d'où elle les avait vus tout enfant ils se dressaient sur le ciel comme des bastions haletiers vers le sud à plusieurs kilomètres de là par-dessus les collines elle distinguait une surface pareille à de l'acier poli c'était la Manche bien loin du côté de la France devant elle dans une légère dépression se trouvaient les restes d'un village elle était arrivée à Flynncombe H le séjour de Marianne le destin l'avait voulu le sol ingrat qui l'entourait lui montrait assez clairement quels durs travaux on devait exiger mais elle était lasse de chercher et elle résolut d'y demeurer d'autant mieux que la pluie commençait à l'entrée du village était une chaumière dont le pignon faisait saillie sur la route et avant de se mettre en quête d'un logement elle s'y abrita et regarda le soir tomber qui me croirait madame Angel Claire se disait-elle le mur lui réchauffait le dos et les épaules le foyer de la maisonnette était juste dans le pignon et la chaleur passait à travers les briques elle y appuya les mains et sa joue rouge est moite de pluie le mur semblait être son seul ami elle avait si peu le désir de le quitter qu'elle y serait bien restée toute la nuit elle pouvait entendre à l'intérieur les gens réunis après le travail du jour causé entre eux elle distinguait même le cliquetis des assiettes du souper mais dans la rue du village elle n'avait pas vu encore une âme la solitude fut enfin rompue par l'approche d'une femme qui malgré la froide soirée portait une robe d'indienne et une capeline d'été Tess reconnut instinctivement Marianne bien que l'obscurité l'empêcha de voir de loin ses traits et c'était bien elle en effet Marianne avait pris encore plus d'embonpoint et son visage était encore plus rubicon qu'autrefois elle était sûrement plus négligée dans sa tenue à toute autre époque de sa vie Tess ne se serait guère souciée de renouveler connaissance dans ses conditions mais sa solitude était extrême et elle répondit de bon cœur à l'accueil de Marianne celle-ci se montra très respectueuse dans ses questions mais elle parut fort émue de voir que Tess n'avait pas une meilleure situation qu'auparavant pourtant elle avait entendu parler vaguement de la séparation Tess madame Claire la chère femme du cher lui et c'est-il vraiment aussi triste que ça ma petite pourquoi que ta gentille figure est entourée comme ça quelqu'un t'a battu pas lui non 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 je l'ai fait tout simplement pour n'être pas accostée Marianne elle arracha avec dégoût un bandage qui pouvait inspirer d'aussi folles idées et tu n'as pas mis de col Tess avait coutume à la laiterie de porter un petit col blanc je le sais Marianne tu l'as perdu en route je ne l'ai pas perdu la vérité est que je me soucie peu de mon apparence et je n'en ai pas mis et ton alliance tu la portes pas si mais pas en public je la porte à mon cou après un ruban je ne tiens pas à ce que les gens sachent qui je suis par un mariage ni même que je suis mariée ce serait trop embarrassant tant que je mène cette vie-ci Marianne fit une pause mais tu es bien la femme d'un monsieur et ça me semble pas juste que tu vives de cette façon oh si c'est très juste bien que je sois très malheureuse et bien et bien lui il t'a épousé et tu peux être malheureuse les femmes sont quelquefois malheureuses non par la faute de leur mari par la leur tu n'as pas de faute chérie ça j'en suis bien sûr et il n'en a pas de sorte que ce doit être quelque chose en dehors de vous deux Marianne chère Marianne veux-tu me rendre au service sans me faire de questions mon mari est parti à l'étranger et j'ai dépensé plus que ma pension si bien qu'il me faut reprendre mon travail pour un temps ne m'appelle pas madame Claire mais était-ce comme avant a-t-on besoin de quelqu'un ici oh oui on te prendra toujours parce que il y en a bien un peu qui se soucient de venir c'est un endroit de meurtre fin il n'y a que du blé et des navets qui y poussent c'est vrai que j'y suis mais je trouve que c'est dommage pour quelqu'un comme toi d'y venir mais tu étais aussi bonne fille de laiterie que moi oui mais ça m'a passé depuis que je me suis mise à boire seigneur c'est le seul plaisir que j'ai maintenant si tu t'engages on t'enverra à l'arrachage des navets c'est ce que je fais mais ça ne te plaira pas oh peu importe veux-tu parler pour moi tu ferais mieux de parler pour toi-même bon à présent Marianne rappelle-toi pas un mot de lui si j'ai cette place je ne désire pas traîner son nom dans la boue Marianne qui était réellement une fille en qui l'on pouvait se fier malgré sa nature plus grossière promit tout ce qu'elle lui demandait c'est la paix ce soir dit-elle et si tu venais avec moi tu saurais tout de suite à quoi t'en tenir vrai je suis bien fâché que tu ne sois pas heureuse mais c'est parce qu'il est parti je le sais tu pourrais être malheureuse s'il était ici même s'il ne te donnait pas d'argent même s'il te traitait comme une esclave c'est vrai je ne le pourrais pas elles s'en allèrent ensemble et atteignirent bientôt la ferme presque sublime de morne désolation à l'horizon pas un arbre pas un verre pâturage rien que des jachères et des navets en vaste champ séparés par des haies taillées invariablement au même niveau Tess attendit dehors que le groupe des travailleurs eût reçu ses gages et Marianne la présenta le fermier n'était pas à la maison mais sa femme qui le remplaçait ce soir-là ne fit pas d'objection à engager Tess quand celle-ci eut consenti à rester jusqu'à la bonne dame d'avril il était rare que les femmes s'offrissent maintenant pour les travaux des champs et elles étaient préférées parce qu'on les payait peu quand Tess eut signé son engagement il ne lui resta plus qu'à chercher une chambre et elle en trouva une dans la chaumière au mur de laquelle elle s'était chauffée le gagne-pain qu'elle s'était assuré était maigre mais lui procurait en tout cas un abri cette nuit-là elle écrivit à ses parents pour les informer de sa nouvelle adresse au cas où une lettre de son mari arriverait à Marlotte mais elle ne leur dit pas la médiocrité de sa situation dans la crainte d'attirer sur lui quelques blâmes à Marlotte à Marlotte à Marlotte Sous-titrage FR ?